Alléluia, Alléluia, tenons-nous au début et prions alors que nous venons devant la parole. Père, nous te rendons grâce pour cette opportunité. Merci pour cette bénédiction. Aujourd'hui, pour recevoir ta parole, dirige-nous dans toute vérité. Nous te rendons grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Tout le monde a dit Amen. Asseyez-vous. Mais ce matin, je veux partager avec vous un thème très important. Et c'est sur la volonté de Dieu, la connaissance de sa volonté. Regardons Colossiens chapitre 1, verset 9. Colossiens chapitre 1, verset 9. Il dit, c'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons pu parler, nous ne cessons de prier et de demander pour vous que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Amen. En toute sagesse et intelligence spirituelle. Amen. Alors, cette écriture nous dit, c'est une prière, c'est une prière que Paul a fait, afin qu'il soit rempli de la connaissance de sa volonté. Beaucoup de personnes viennent dans ce monde, leurs parents, ils les conseillent de bien apprendre leurs leçons à l'école, de bien étudier ceci, connaître cela, connaître bien la table de multiplication, six fois six, six fois six, six fois cinq, six, 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 et tout ceci. Et nous sommes encouragés, on nous dit, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut connaître cela, il faut connaître ceci. Comment se laver, comment laver, comment, mais les gens ne, n'apprend pas, n'enseignent pas, ou ne mettent pas l'accent sur l'importance de connaître la volonté de Dieu. Connaître la volonté de Dieu est plus importante que ce que tu avais appris à l'école. Oui, ça doit être, Dieu est plus grand qu'une école. Et si tu analyses très attentivement, vous allez constater que quand on part à l'école, ça ne change pas vraiment qui nous sommes. C'est pourquoi il est important de constater que tu peux voir un médecin qui mange au milieu des mouches. Tu vois une infirmière qui ne lave pas ses mains après avoir visité le toilette. Et encore d'autres choses, les gens qui ont été formés, ils connaissent la bactériologie, parasitologie, microbiologie, et ils connaissent tous les biologiens. Mais cela ne les a pas changés. Parce que tous les amis à l'école ne peuvent pas changer. Donc, connaître ce que Dieu a fait est plus important que ce que l'homme a fait. Quand Dieu te fait un pharmacien, c'est plus important que ce que Dieu peut te faire. Si Dieu te fait un cholérique et flegmatique, ou bien Dieu t'a fait un sanguin, ou bien Dieu t'a fait un étudiant des lettres, ça veut dire que tu ne peux pas faire de mathématiques. Voici comment Dieu t'a fait. Tu ne peux pas changer cela en allant à l'école. Oui. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que je connais les gens qui pouvaient faire des matières comme l'histoire. Il y a connaissances publiques, les études sur les religions, mais ils n'ont pas pu faire les mathématiques. Même après l'examen, ils ont échoué. Ils pouvaient réussir dans d'autres matières, mais pour mathématiques, je connais un gars comme ça, il a bien réussi dans toutes d'autres matières, sauf mathématiques. Et ça, c'est Dieu qui a fait ça comme ça. Est-ce que vous êtes là? Donc, ce qui est important, une autre chose qui est importante, c'est quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut? Pourquoi est-ce que ceci est très important? Parce que si tu te demandes, moi je suis dans le ministère à plein temps, j'ai beaucoup d'amis, des frères, des camarades qui ne sont pas dans le ministère à plein temps. Moi, j'ai plus de 50 ans, la plupart de mes amis sont aussi là, ils ne sont pas dans le ministère à plein temps, et ainsi de suite. Mais par la grâce de Dieu, nous mangeons tous du riz, nous mangeons tous de la viande, nous buvons tous des jus d'orange, Coca-Cola, nous conduisons tous nos propres voitures. Nous sommes là! Nous nous sommes mariés, nous avons voyagé, nous avons eu des enfants, et ainsi de suite. Donc, on se demande, mais la vie même s'agit de quoi? Est-ce que la vie s'agit de manger et boire? Parce que si tu passes là, ou tu passes ici, nous allons tous manger, nous allons tous avoir des voitures, nous allons tous au moins manger du riz, avoir quelques bouteilles de Coca-Cola, manger du poulet. Ce n'est pas vrai! Donc, est-ce que vous pensez que c'est la raison pour laquelle Dieu nous a menés sur cette terre? Il doit en avoir! Il doit avoir quelque chose de plus! C'est pourquoi, Les gens qui pensent trop, ils deviennent déprimés comme Salomon. On dit souvent que Salomon était déprimé quand il écrivait le livre des ecclésiastes. Il disait que tout est vanité, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et là, tout est vanité, mais on dit, quand il était jeune homme, il était rempli d'amour, il a rempli les cantiques de Salomon, les cantiques de Sanky. Et quand il a grandi un peu, il était devenu sage, il a écrit le livre des Proverbes. Et quand il a grandi maintenant, il a tout fait, maintenant il est devenu déprimé. Il a écrit le livre des ecclésiastes. Autrement dit, après tout, à la fin, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc il a dit, tout est vanité, vanité ça ne veut dire rien. Donc il est important pour nous de découvrir la raison pour laquelle Dieu nous a amenés sur terre. Donc moi, quand j'ai eu 50 ans, j'étais très reconnaissant à Dieu, parce que Dieu m'a laissé voir l'âge 50. Et Dieu m'a préservé, et Dieu m'a donné encore une raison pour moi d'être vivant. À l'âge de 20 ans, quand quelqu'un disait qu'il avait 50 ans, je me suis dit, ah, il est trop âgé. Quand on entendait parler de l'âge 50, pour nous c'était trop loin. Donc quand quelqu'un meurt à l'âge de 50 ans, on avait l'habitude de dire, oh, ça va, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, après avoir pris l'âge, je vois que 70 ans même n'est pas trop, c'est pas trop, c'est plus proche. Donc, alors que je suis ici maintenant, il doit y avoir quelque chose de plus important que manger du riz. Et j'ai constaté que, soit tu fais ce travail, ou ce travail à la fin, nous allons tous manger de la viande. Nous allons tous manger du porc, nous allons tous manger de beurre, on va manger des prochettes. Même les prisonniers mangent. Les gens en prison mangent tout le jour. Donc, ce n'est pas possible que la raison pour laquelle on est vivant, c'est pour rester là et soit comme les animaux. Non, on doit avoir une raison. C'est pourquoi Paul a dit, à cause de cela, depuis le jour où nous avons eu parler, nous ne cessons pas de prier. Et de demander, il dit, nous demandons pour que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Si tu n'as pas la connaissance de sa volonté, tu deviens inutile et déprimé. Un jour, un ami que je connais travaillait pour un milliardaire, et ce milliardaire avait un yacht. Vous connaissez un yacht, un bateau? Bientôt, vous serez dans un... Ce sont les bateaux que les riches utilisent. Est-ce que vous me voyez dans cette fumée? Est-ce que vous voulez la fumée ou pas? Moi non plus, je ne vous vois pas. Vous aimez la fumée? Des fois, vous aimez la fumée, des fois, vous n'aimez pas. Donc, s'il vous plaît, ceux qui sont en train d'appuyer sur la machine à fumer, là. Ce homme, un jour, il est allé visiter le bateau yacht, là où il était garé. Il y avait un homme assis dehors, sur l'un des yachts. Et ce homme, il sort tous les jours. Il était toujours calme. On ne sait pas ce qu'il faisait, mais il venait s'asseoir toujours. Tout le monde savait que ce homme, il était un peu bizarre. Parce que chaque jour, il venait. Parce que les riches, ils font des va-et-vient. Tout le monde se demandait pourquoi ce homme, lui, il ne se déplace pas tous les jours, il est dans le bateau. Après, ils ont découvert que l'homme avait été diagnostiqué du cancer et il ne savait pas quoi faire. Donc, il était assis là. Il attendait sa mort. Il était déprimé. Et il était assis à côté de son yacht, son bateau. Vous voyez, quand on te dit que tu vas mourir, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas manger, tu vas boire, tu vas dire, pourquoi est-ce que je suis vivant ? Mais si tu n'es pas conscient de la mort, tu as une vision devant toi. Ok, j'ai quelques examens à écrire. Peut-être que tu es en train de construire quelque chose. Donc, il y a des petites choses qui pompent un peu d'énergie en toi, qui te soutiennent en continuant dans la vie. Mais quand tu n'as rien devant toi, tu n'as pas de raison de vivre. C'est comme les courses des chiens. On met un animal devant les chiens. Mais cet animal est artificiel. Et on fait bouger l'animal. Et puis, les chiens continuent, ils poussent l'animal. Mais ce qui est vrai, ils ont fait les choses en sorte que les chiens ne veulent jamais attraper l'animal. Et la vie a été comme ça. Tu vois, la vie met devant toi un animal, un lapin, un lapin de mariage, un lapin d'école, un lapin de commerce. Et on poursuit, on poursuit, on poursuit avec toute notre force. C'est juste quelque chose pour nous faire un peu occuper dans la vie. Oui. Donc, quand j'ai fini mes études de médecine, c'était comme un lapin. Quand j'ai fini de poursuivre, on m'a donné encore un an d'un autre lapin de poursuivre. Après avoir poursuivi ce lapin, j'ai lévé les yeux et j'ai dit au Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as mené dans ce monde ? Je veux faire ta volonté tout le long de ma vie. Je ne veux pas suivre la paix que tout le monde est en train de suivre. Alors, Paul, quand il avait entendu parler du salut, il a dit, à partir de ce jour, quand j'ai entendu que vous avez été né de nouveau maintenant, vous êtes né de nouveau maintenant, je ne cesse pas de prier afin que vous soyez remplis de la connaissance, de la raison pour laquelle Dieu vous a mené ici, ou bien ce que Dieu veut pour vous. Donc, tu as un échec quand tu n'es pas dans sa volonté, vous savez pourquoi ? Parce qu'en psaume 100, regardez, psaume 100, verset 3, verset 3 de psaume 100, Il dit, sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, et ce n'est pas nous. C'est lui qui nous a fait. Celui qui a fabriqué la voiture connaît la raison pour laquelle il a construit la voiture. Je ne veux pas oublier, une fois on finit d'une campagne, et puis quelque chose s'est passé. On était six personnes dans la voiture, et puis il y avait un fenêtre derrière, et la fenêtre était ouverte. C'était un dimanche, dans la nuit. Donc, il y avait la poussière qui entrait dans la voiture. Je pense que c'était fermé, et on voulait, c'était ouvert, on voulait fermer. Ils ont tout fait, ils poussaient. J'entendais, pour une heure de temps, ils essayaient de fermer, ils ne pouvaient pas. Et je me suis rendu compte que quelque chose de mauvais allait se passer. Parce que les gens qui n'ont pas fabriqué la voiture étaient sur le point de détruire la voiture. Vous comprenez ce que je sentais dit ? Et c'est parce que nous étions en motion. On devait avancer. On ne pouvait pas s'arrêter pour arranger. Et je me suis dit, vous savez quelque chose ? C'est lui qui nous a fait, c'est lui qui a le manuel. Quand on est arrivé à Accra, on a cherché, il y avait un manuel. Et dans le manuel, on devait toucher un bouton. On a touché le bouton, et puis la fenêtre s'est fermée. Donc, c'est Dieu qui nous a fabriqués, pas nous-mêmes. Donc, Dieu m'a fabriqué pour une chose. Tout ce que je peux faire, tout ce que je fais, je ne savais pas que je pouvais faire toutes ces choses. Mais toutes ces choses étaient à moi. Quand j'étais en Mozambique, à Maputo, j'ai vu quelque chose que j'aimerais partager avec vous. À la localisation où nous étions, quelqu'un avait un champ de poissons. Il y avait beaucoup de poissons qui venaient tout le temps en haut de l'eau. Donc, là, tu peux voir les poissons. J'ai demandé aux gens, est-ce que vous pouvez attraper un poisson ? Moi, je ne pouvais pas attraper. J'avais demandé, est-ce que tu peux attraper ? Ils ont dit, on peut attraper. Donc, quelqu'un avait attrapé un, et on a mis ce poisson sur le pont. Viens voir le poisson. Le poisson était au soin intensif. Le poisson était sur le point de mourir. Quand le poisson était hors de l'endroit où il était créé à être. Et on a dit, le poisson est déjà mort. Quand on a mis le poisson dans l'eau. Quand tu es dans la volonté de Dieu, tu es comme un magicien. Tu es comme un superman. Dès que le poisson est entré dans la volonté de Dieu, où il était créé à être. J'ai vu ça en Mozambique. La volonté de Dieu. Tu es comme un magicien. Quand on te fait sortir de quelque chose que tu n'étais pas créé à faire. C'est là maintenant qu'on a la confusion dans le monde. Il est très important. Ce n'est pas évident. Ce que tu étais fait pour faire sur terre. Ce n'est pas toujours évident. Oui. Je veux que nous soyons remplis de la connaissance de sa volonté. Dieu merci pour toutes ces choses. comment manger, comment aller à l'école. Mais la volonté de Dieu est très importante sur votre vie. Est-ce que je peux avoir un amène de quelqu'un? Maintenant, est-ce que vous êtes toujours ici? Numéro un, je veux que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de l'éternel. concernant l'appel de votre vie. Amen. En Ephésiens, chapitre 1, verset 1. 2 Corinthiens 1, verset 1. 2 Corinthiens 1, verset 1. 2 Corinthiens 1, verset 1. 1 Corinthiens 1, verset 1. 2 Corinthiens 1, verset 1. Paul, apôtre par la volonté de Dieu. Donc, ton appel doit être par la volonté de Dieu. Je ne suis pas un apôtre, je ne suis pas un prophète. Par mes propres desseins ou bien mes propres désirs, mais par la volonté de Dieu. Et chacun ici dans cette église doit décider d'opérer dans la volonté de Dieu. Si Dieu veut que tu sois un pasteur et tu veux être un médecin, ça ne va pas marcher pour toi. C'est très important. Une fois que tu es dans la volonté de Dieu, vous savez, quand je vois les gens derrière les ordinateurs, je suis émerveillé parce que moi, je n'ai pas d'ordinateur, je n'ai jamais eu un ordinateur dans ma vie. Mon ordinateur maximum, c'est ce iPad que j'ai à main. Je n'ai jamais propriété d'un portable, ordinateur, même le grand portable, ordinateur. Je ne sais même pas comment allumer. Quand je vois les gens derrière, ils restent derrière l'ordinateur toute la journée. je commence à prier, prier pour leurs yeux. Oui, parce que ce que tu as été appelé, c'est ça que tu dois faire. Tu dois chercher ton appel et tu dois opérer dans ton appel. tu dois accepter l'appel de Dieu. Il y a des gens qui ont été appelés d'être pasteurs, mais ils n'acceptent pas cela. Dans toute ma vie, je vois les gens, je dis, vois toi, tu peux être un bon pasteur. C'est pourquoi, quand un pasteur fait une erreur, je ne le chasse pas. Les gens disent, est-ce que tu soutiens ton pasteur en faisant une mauvaise chose? Non, ce n'est pas comme ça. Les gens qui sont juste avec une bonne vie, ils ne veulent pas être pasteurs. Toi, tu veux que je cherche mon pasteur? Il est avec moi. Oui, si tu ne veux pas toi, tu peux partir avec moi. Les gens qui sont parfaits, tu les vois. C'est toi, monsieur le parfait, qui devrais être un homme de Dieu. Mais toi, tu es trop bon pour être un homme de Dieu. Tu es trop excellent. Tu es trop gentil. Tu es trop raffiné. Tu es trop intelligent. Je remercie grâce à Dieu que je suis médecin. Je vois les gens qui disent, nous avons fréquenté. Moi aussi, j'ai dit, j'ai fréquenté aussi. Si Dieu t'a appelé, je le jure, je le jure, il faut apprendre cela de moi et de la parole de Dieu. Si Dieu t'a appelé d'être un apôtre, un prophète, il faut commencer. Il faut suivre l'appel de Dieu. Tu ne peux pas combattre mille ans contre la volonté de Dieu. Tu vas voir quelque chose qui ne va pas en toi. C'est comme si tu es en train de te laver avec tes habits. Qui a essayé de se laver avec les habits? Ça, c'est ce que ça veut dire d'être en droit de la volonté de Dieu. Hein? Est-ce que c'est quelque chose qui est faisable? Tu es lavé avec tes habits? Peut-être, moi, je ne connais pas tout, mais est-ce qu'il y a des endroits où les gens se lavent avec leurs habits? Il semble qu'il y a un secret dans cette zone. Peut-être, il y a des endroits sur terre où les gens se lavent avec leurs habits. Mais Dieu vous bénit avec une salle de bain. Alléluia! les gens m'invitent ce matin ce matin j'ai dit à mes secrétaires il y a trois invitations internationales j'ai dit à mes secrétaires écrire et dire je ne peux pas venir si je suis dans la volonté si j'étais un docteur je ne pense pas que quelqu'un allait m'inviter de venir ici 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 souvenez-vous tout le temps du poisson au Mozambique dès qu'on entre l'eau si la vérité de Dieu c'est comme de la magie tu commences à monter tu commences à exceller oui donc s'il y a un appel de Dieu sur ta vie tu dois t'humilier et aller prendre cet appel vous savez mon fils Josué il est à la lune de miel il nous envoie des photos seulement les prophéties se réalisent maintenant de manière pratique oui mais je ne pense pas que s'il était à Londres il travaillait à la banque HSBC je ne pense pas que s'il était là il allait avoir ce mariage royal je ne pense pas c'est vrai ce n'est que le commencement vous voyez s'il y a un appel il faut suivre l'appel il ne soit pas n'ait pas honte que quelqu'un d'autre n'ait pas dans l'appel nous sommes des individus tout le monde chacun chez soi les gens meurent rarement en groupe rarement les gens meurent rarement en groupe même les maris et les épouses rarement meurent ensemble si tu penses que tu t'es appelé avec ton mari il faut bien lire ta bible si mon épouse s'est mariée à quelqu'un d'autre elle allait sur le flot avec la personne ça dépend de qui tu te maries un gérant de banque ou bien non il y a un temps il y avait il y avait une bombe qui était mise dans un avion à l'Okeby Panam oui du Libye une fois j'ai regardé la télé à la télé on lisait la liste des gens qui se sont morts ils ont commencé avec les couples ils ont dit ce nombre de personnes ont perdu deux les deux parents ça veut dire qu'il y avait un mari et son épouse et puis ils ont dit ce nombre ce nombre a perdu une un parent je me suis rendu compte que c'est pas c'est pas comme qu'un homme meurt avec son épouse au même jour donc hé bébé tu seras seul devant l'éternel tu vas répondre à certaines questions pour toi oui c'est pourquoi Paul ni Jésus a essayé de de se marier parce que l'une des choses plus dangereuses c'est d'être sur le même jour avec quelqu'un qui est dominé par des démons les démons dans la personne vont t'affecter et la personne aussi maintenant est couchée à toi la personne ne veut pas quitter les démons disent je dois être ici quand tu vas aller coucher le démons dit non si je viens là-bas dans la maison le démons dit je viens là-bas donc Jésus ne voulait même pas essayer Paul aussi non ils ont dit non je ne peux pas faire ça donc souvenez-vous de l'appel de l'éternel soyez remplis de l'appel de la volonté de son appel si tu es un enfant quand tu es pur qui voit que Dieu nous parle souvent les matins bonheur parce qu'il y a une écriture même pour ça avant que tes pensées deviennent remplies de beaucoup de choses tu vois que Dieu te parle quand on est jeune avant que tes pensées soient remplies de beaucoup de choses tu vois que c'est à cet âge là que Dieu appelle les gens oui quand j'étais au lycée j'avais mes pensées sur le ministère quand je faisais mon brevet mon bac je n'étais pas appelé je n'étais pas appelé quand j'étais âgé j'étais appelé en tant qu'un ado adolescent quand j'écrivais mon brevet donc nous tous qui sont jeunes ici nous devons nous demander qu'est-ce que Dieu a mis sur mon coeur et souvenez-vous que les pensées qui nous reviennent de temps en temps ce sont les empressements du Saint-Esprit sur le Saint-Esprit qui nous dit quelque chose la Bible nous dit que le Saint-Esprit il pleure il jumit en nous Abba Fada donc il a dit l'Esprit jumit dans nos coeurs en disant Abba Fada oui donc vous voyez quand le Saint-Esprit est en train de parler tu n'entends pas l'Esprit tu deviens conscient regarde à Galates Galates 4 6 il dit et parce que vous êtes fils Dieu a envoyé l'Esprit de son fils dans nos coeurs criant Abba Père donc tu deviens conscient que tu es le fils de Dieu donc quand le Saint-Esprit parle à toi tu deviens conscient de telle chose quand tu constates que tu deviens impressionné de quelque chose tu vois que la chose se passe quand tu es assis ici tu te fais le sentiment que tu es un enfant de Dieu parce que c'est l'Esprit qui crie en toi Abba Fada l'Esprit te fait conscient des choses tu commences à être conscient de Dieu conscient à son appel conscient à son travail et cela ne bouge pas même quand tu voyages si Dieu t'appelait ça ne va pas bouger comme ça quelqu'un a dit Dieu m'a appelé donc je vais arrêter mes études j'ai dit non il ne faut pas arrêter si Dieu t'a appelé l'étude sera toujours là-bas voici comment l'étude l'appel de Dieu si tu es appelé je dis il faut aller chercher du travail à faire l'appel est toujours là ce n'est pas comme si aujourd'hui tu ressens je suis fils de Dieu dans deux semaines tu dis non je ne ressens plus que je suis fils de Dieu non ce n'est pas comme ça la Bible dit il a envoyé l'Esprit Saint dans nos cœurs qui crée Abba Fada donc soyez conscient de la volonté de l'Éternel ne suis pas l'argent suis la volonté de Dieu la volonté de Dieu contient beaucoup d'argent plus d'argent que d'autres professions donc si la volonté de Dieu c'est pour toi c'est de balayer l'Église ça contient beaucoup d'argent écoutez moi très bien il y a des années quand j'étais sur le point d'entrer dans le ministère j'ai eu un rêve est-ce que vous m'écoutez donc dans le rêve ou dans la vision je ne sais pas certaines personnes ne respectent pas des rêves quand je dis wow j'ai eu une vision vous dites wow Joseph et Jésus sont entrés dans ce monde à travers des rêves donc les rêves aussi sont très importants donc dans ce rêve je marchais et j'ai vu un tas de d'or je croyais que c'était des sables mais quand je me suis approché je me suis constaté que c'était des pièces d'or et je me suis dit wow ça c'est le trésor de ma vie j'ai trouvé trésor et je me suis dit je vais chercher un camion pour ramasser tout et j'ai entendu le saint de la vie dire non il faut prendre seulement un peu assez suffisant et puis j'ai vraiment ouvert la paume comme ça et j'ai pris aussi j'ai pris un peu dans ma poche j'ai pris dans ma main et il m'a dit de continuer de marcher et j'ai dit seigneur de laisser ça tout ici et il a dit oui il faut continuer parce que la voie sur laquelle je t'envoie il y a beaucoup de ceux-là sur la route c'est pourquoi je ne travaille pas pour l'argent je travaille pour Dieu et Dieu il prend soin de moi l'évêque Oco avait l'habitude de chanter une chanson que Dieu prend entre toi de toi à travers tous les jours tout au long du chemin il prend soin de toi Dieu prend soin de toi Amen dit à quelqu'un je serai rempli de la volonté de Dieu concernant mon appel numéro deux tu dois être rempli de la volonté de Dieu concernant les voyages quand tu vas voyager la volonté de Dieu est très importante tu ne veux pas te lever pour voyager ne veux juste te lever pour voyager en Romains chapitre 1 verset 9 car Dieu que je sers dans mon esprit dans l'évangile de son fils me témoin que sans cesse je fais mention de vous verset 10 demandant toujours de mes prières si en quelque manière maintenant une fois il me sera accordé par la volonté de Dieu aller vers vous il a dit par la volonté de Dieu d'aller vers vous l'autre version dit si par la volonté de Dieu j'aurais un voyage prospère un voyage prospère c'est un voyage qui a été déjà qui a été déjà déclaré par la volonté de Dieu un jour un homme de Dieu m'a dit quelque chose il a dit il y avait un homme dans le pays qui le persécutait et il dit quand il était il a pris un avion et puis le cadavre de cet homme était aussi en bas de l'avion il m'a dit cet homme avait l'habitude de me persécuter dans ce pays mais un jour quand j'étais dans un avion on était en train de mettre son cadavre dans le même avion tu ne vas pas voyager et puis on va retourner ton cadavre dans ton pays au nom de Jésus Christ est-ce que vous savez ce qu'on écrit sur les cercueils on dit un des bagages sans valeur comment est-ce qu'on peut écrire ça sur toi tu auras toujours de valeur donc un voyage doit être pris parce que tout le monde est en train d'aller mais parce que c'est la volonté de Dieu il a dit il dit je prie que si par la volonté de Dieu j'aurai un voyage prospère tu ne peux pas te lever juste pour voyager parce que tout le monde est en train de voyager tu ne peux pas juste aller aux endroits parce que les gens sont en train d'aller là-bas parce que ce Dieu c'est Dieu qui peut t'amener là-bas il dit je vais envoyer mon ange devant toi c'est lui qui peut t'amener à ton voyage là où tu pars et tu dois prier pour la volonté de Dieu pour tout voyage et tout voyage de ta vie ah oui tu dois demander Seigneur est-ce que c'est ta volonté est-ce que je dois aller je peux aller les avions sont comme ça tu ne sauras jamais quel avion va écraser quel avion ne va plus si tu prends par exemple British Airways ça fait déjà 70 ça vient tous les jours oui et tous les routes tous les vols chaque jour pour 70 ans et que Dieu nous épanse cela mais il y a un jour qui vient et puis sur le vol j'étais sur un vol un vol AF 444 et puis je me suis rendu compte et le vol AF444 était le même vol qui a eu un accident une fois dans la mer et j'ai appelé mon secrétaire j'ai dit mais pourquoi est-ce que tu m'as mis sur cette vol tes voyages seront des voyages je réussis mais vous devez prier vous devez être un expert de la volonté de Dieu c'est pourquoi les gens voyagent et puis ils reviennent pour dire que nous avons gaspillé notre temps oui je me souviens j'étais en Guinée et je devrais aller aux Etats-Unis pour un programme à cause de mes livres je ne voulais pas aller au dernier moment au dernier moment j'ai décidé d'aller et j'ai regretté j'ai dit j'ai gaspillé mon temps et mon argent j'avais ce sentiment avant d'aller mais bon je me suis dit oh bon je vais aller voir c'est pourquoi ce matin j'ai dit à mes secrétaires il faut les écrire il faut écrire il dit je ne peux pas venir donc vous écoutez ton voyage commence à partir d'aujourd'hui je veux que tu pries pour cela si tu es un homme d'affaires tu seras plus riche plus riche plus riche quand tu pries pour la volonté de Dieu ce qui se passe maintenant à ceux qui travaillent avec moi ils sont étonnés que j'étais concerné par cette chose dans ma vie et je me suis dit comment est-ce que je ne peux pas être concerné donc comment est-ce que vous pensez que Dieu n'est pas concerné par des petites petites choses Dieu est concerné par toutes choses un seul voyage que tu vas prendre pour aller quelque part tu vas voir qu'après tu n'es plus un chrétien il y a un pasteur on l'avait amené à l'étranger quand il était de retour il est devenu un orangoutan oui j'ai rencontré un gars il était devenu homosexuel parce qu'il est allé aux Etats-Unis il conduisait il conduisait c'était lui qui était le leader de louanges et adorations dans une autre église je me suis dit mais tout ça ça veut dire quoi tu devais rester au Ghana il me montrait maintenant des cartes de visite des hommes qui le poursuivent maintenant aux Etats-Unis jusqu'à un seul voyage c'est pas tout voyage qu'on doit entamer c'est pas tout voyage qui est nécessaire donc la volonté de Dieu est très importante et cette année ton voyage à Kumasi ton voyage à Tamale tu dois bien prier pour ça avant de bouger et Dieu va vous diriger numéro 3 tu dois être rempli de la volonté de Dieu quand tu pries en priant Romains 8 Romains 8 tu commences après tu dois connaître la volonté de Dieu Romains 8 26 et 27 Romains 8 26 27 il dit de même aussi l'esprit nous est en aide dans notre infirmité car nous ne savons pas ce qu'il faut demander comme il convient mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables et celui qui sonne les cœurs sait quelle est la pensée de l'esprit car il intercède pour les saints selon Dieu écoutez il y a certaines choses que tu ne dois pas demander vous comprenez parce que quand quelqu'un te dit non ta relation change avec la personne si tu me demandes sangana c'est dit j'ai dit non ça amène un certain sentiment c'est pourquoi je ne demande pas des choses pour des choses même quand j'ai besoin de certaines choses je ne demande pas parce que j'ai demandé pour certaines choses et puis on m'avait dit non et je n'ai pas aimé le sentiment qui a demandé quelque chose et puis tu as eu un non comme réponse tu as eu une soeur et un frère en déplacement avec toi et puis tu nous demandes est-ce que tu veux m'épouser tu ne devrais pas tu ne devrais pas demander est-ce que tu veux m'épouser ma soeur tu ne devrais pas demander au frère s'il va t'épouser il va dire non peut-être peut-être il pensait à ça mais pas aujourd'hui donc quand tu pries la réponse à ta prière est seule c'est oui il n'y a rien comme oui attendre mais tu dois c'est toi qui dois apprendre quand est-ce que tu dois demander si tu travailles avec moi tu me connais tu dois connaître quand est-ce que tu dois me demander que c'est un chose même les enfants les enfants ils attendent quand je suis sur un appel ils commencent à demander parce que quand je suis en train d'avoir un appel ils demandent papa est-ce que je peux avoir ça j'ai dit oui il faut aller prendre et puis tu continues à faire ton appel donc tu dois savoir quand est-ce qu'on demande c'est une chose il ne faut pas demander certaines choses au mauvais temps au mauvais moment donc tu dois mettre Dieu à la loge tu dois tu dois mettre tu dois savoir quand est-ce que Dieu va c'est pourquoi j'ai dit j'ai dit aux gens il ne faut pas prêter pour l'argent prêter pour la sagesse parce que pour la sagesse il ne va pas dire non il ne va pas dire pourquoi est-ce que tu veux il ne va pas demander pourquoi est-ce que tu veux le Saint-Esprit mais si tu demandes mille dollars il va te demander pourquoi est-ce que tu veux mille dollars qui n'a pas eu de mille dollars je ressens les gens recevoir des mille dollars je vois des gens recevoir des mille dollars recevoir mille dollars au nom de Jésus Christ la Bible dit le Saint-Esprit il intercède pour nous selon la volonté du Dieu numéro 4 et puis nous serons en train de on doit aussi tu dois être rempli de la volonté de Dieu concernant tous tes tests tes épreuves tes difficultés M. Pierre 4.19 regardez à cela M. Pierre 4.19 la Bible dit ceux donc aussi qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes en faisant bien à un fidèle créateur dans cette écriture nous dit qu'il y a certaines personnes qui souffrent selon la volonté de Dieu et il y a aussi d'autres qui souffrent pas selon la volonté de Dieu ils souffrent mais ce n'est pas la volonté de Dieu donc tu dois chercher voir parce que ça dépend de si c'est la volonté de Dieu ou pas tu ne veux pas lier ce que Dieu ne lit pas hein oui donc il y a certaines choses qui sont les volontés de Dieu c'est la volonté de Dieu pour que tu souffres dans certains vous savez les gens qui ont souffert les gens qui ont souffert dans la vie sont plus gentils que ceux qui n'ont jamais souffert dans la vie vous savez nous qui sommes ici en difficulté au Ghana vous voyez les gens ici sont plus gentils et doux si tu voyages sur différents vols tu voyages sur un vol où tu vois les gens dans le pays souffrent beaucoup tu vas aimer le vol plus qu'un pays riche je vais répéter la même chose encore que j'avais dit tout à l'heure vous connaissez tous les vols viennent d'autres pays quels sont les différents vols il y a british airways il y a lufthansa il y a klm il y a delta il y a il y a terkish kenyan ethiopien south african oui parmi tous vous voyez parmi tous les vols le plus pire c'est un c'est un vol c'est une compagnie arien qui vient d'un pays je ne vais pas dire ça au microphone mais c'est un pays qui commence avec l'alphabet tu vas penser que l'hôtesse de l'air c'est comme si c'est elle c'est à elle c'est elle qui appartient c'est à elle qui appartient l'avion elle va créer sur toi assieds-toi là-bas assieds-toi tu vois l'orgueil la Bible dit l'orgueil il vient à cause de la richesse et de la réussite des fois quand tu souffres quand tu souffres Dieu dit la Bible dit Dieu ne nous a pas seulement appelé pour croire en lui mais aussi de souffrir la souffrance de rendre plus docile Philippiens chapitre 2 verset 9 la Bible dit une fois vous savez une fois j'étais à Londres et la servante elle était venue quand elle est venue elle m'a parlé gentiment j'ai dit tu viens d'où elle a dit Slovakia donc il y a certains ici je vous dis la vérité c'est pourquoi vous avez des cœurs brisés c'est très bon pour vous c'est très bon pour vous cela a fait que maintenant vous êtes devenus cool parce que quelqu'un a joué le foot avec vous avec votre cœur vous même vous voyez que vous n'êtes pas trop spécial donc des fois Dieu vous laisse traverser certaines choses malgré notre appel ça te rend en quelqu'un gentil une femme mariée une femme qui n'est pas mariée sont différentes une femme mariée qui a un enfant une femme mariée qui n'a pas d'enfant aussi est différent après avoir allé à la salle d'accouchement aller crier tu as fait toutes les choses quand les gens tout ce que tu as fait des choses là-bas on te connait maintenant quand tu sors de la salle d'accouchement tu es un homme mais d'autres personnes qui n'ont pas eu de ces expériences elles marchent avec orgueil c'est que je dis ce n'est pas vrai non je ne dois pas dire ça dans l'église ah oui donc les souffrances pour nous c'est une souffrance ce sont la folie la folie qui nous a mené nous devons prier quelques souffrances que nous avons nous devons remercier l'éternel nous devons dire Seigneur je te rends grâce nous devons laisser Dieu marcher travailler en nous en nous pour nous donner l'humilité l'humilité il doit nous briser est-ce que vous êtes toujours là ? donc vous voulez la volonté de Dieu pour quoi numéro un l'appel de Dieu numéro deux numéro deux le voyage numéro trois la prière numéro cinq souffrance et numéro cinq tes relations tes relations toutes les relations que vous avez cette année vous devez chercher la volonté de Dieu vous devez demander Seigneur cette personne est-ce qu'elle peut être mon amie toujours ? 2 Corinthiens 8 5 et non seulement comme nous l'avions espérée mais elles se sont données premièrement eux-mêmes au Seigneur et puis à nous par la volonté de Dieu autrement dit c'était par la volonté de Dieu qu'ils se sont données à nous on ne les a pas forcés c'est eux-mêmes qui nous sont donnés par la volonté de Dieu ils se sont donnés à nous profondément tout le monde ici je veux que vous examinez vos amitiés il y a différents personnes dans notre église il faut examiner vos amitiés et voir vous devez savoir quelle amitié est-ce que je peux maintenir je me souviens quand j'étais au lycée un jour l'éternel m'avait dit cette personne n'est pas bonne pour toi il m'a dit de me couper de certains amis parce que la Bible dit une mauvaise compagnie corrompt les bons meurs donc l'éternel m'avait dit il faut couper ton amitié avec telle personne mais la personne était très bonne envers moi et je ne voulais pas et je n'ai pas coupé je n'ai pas coupé l'amitié avec il est parti il a quitté l'école je me souviens le Saint-Esprit m'avait dit honte à toi tu n'as pas pu te déconnecter tu n'as pas pu déconnecter oui ce n'est pas toute relation qu'il a la volonté de Dieu c'est une relation quand tu entres dedans tu es toujours épuisé toute fille qui te fait tomber toute fille qui te fait tomber s'il y a une fille qui te fait tomber tu dois écouter frère il faut dire aux soeurs si tu me fais tomber c'est fini si tu me fais tomber tu n'es plus mon ami je ne vais plus marcher avec toi c'est fini il faut leur dire la vérité si je couche avec toi entre toi et moi c'est fini quand j'ai fini je fais ma fermeture tu ne veux me plus voir tu ne veux plus me voir oui 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 chaque relation doit être la volonté de Dieu et cette relation ne sont pas la volonté de Dieu pour vous et vous savez vous même vous êtes dedans vous êtes au courant que ce n'est pas la volonté de Dieu il y a il y a certains soeurs toi même quand tu vois l'homme tu vois l'homme là tout est fond comme beurre de beurre qu'on a mis sur l'eau on a mis sur l'eau quand tu vois l'homme tu deviens mou tu sais que toi tu n'es pas mou mais quand tu vois cet homme tu deviens mou ça c'est quel type de personne qui peut te rendre mou comme ça quand tu le vois tu perds le contrôle de tout tu ne vas plus perdre le contrôle à partir de aujourd'hui au nom de Jésus Christ 2 Corinthiens 8 5 la Bible dit ils se sont donnés à Dieu et à nous par la volonté de Dieu tous les bien-aimés écoutez vous êtes dans une relation tout le temps vous curélez vous curélez c'est un signe que vous n'êtes pas fait d'être ensemble Dieu a dit je ferai une aide semblable si vous êtes en train de curéler vous n'êtes pas fait pour vous-même dis à ton voisin ceci est ton dernier abattissement quand quelque chose quand deux choses ne peut pas se joindre il y a toujours de frottement c'est pourquoi votre relation ne marche pas et aujourd'hui je mets une fin à cette relation au nom de Jésus Christ dans l'église des conseils parce que vous voulez résoudre des problèmes c'est ça que vous voulez si vous êtes dans l'église de First Love et vous vous mariez votre lune de miel doit durer pour un an nous ne sommes plus dans cette affaire de lune de miel qui dure pour une semaine deux semaines ah tu racontes quoi 52 52 52 semaines 52 semaines 52 semaines et puis après la lune de miel on entre dans un autre état je ne vais pas vous dire ça vous serez toujours dans l'espace qui sait qui sait qu'à First Love notre lune de miel va durer un an un an recevez-le au nom de Jésus Christ numéro 6 vous devez être rempli de la volonté de Dieu concernant votre vie sexuelle 1 Thessalonians chapitre 4 verset 3 1 Thessaloniciens 4 3 la Bible dit car c'est ici la volonté de Dieu votre sainteté que vous vous absteniez de la fornication verset 4 que chacun de vous sache posséder son propre vase son propre vase en sainteté et en honneur c'est quelque chose qui est personnel vous devez savoir comment s'abstenir la pureté la sainteté il s'agit de tes stratégies personnelles et la sainteté il s'agit de tes stratégies personnelles dont tu es tu as et sur quoi tu as maîtrisé tu dois apprendre toi-même comment survivre comment s'échapper les sentiments sont là la vérité c'est que les sentiments sont là et quand les sentiments sont là toi-même donc ceci est la volonté de Dieu tu dois être rempli de cette volonté le rapport sexuel concerne Dieu c'est quelque chose que le même il a créé les gens pensent que le rapport sexuel c'est quelque chose qu'on fait normalement pour avoir des enfants est-ce que tu es une vache tu as plus qu'une bouche le rapport sexuel c'est quelque chose que Dieu a fait et Dieu a beaucoup de choses le sexe c'est quelque chose qui est pur devant Dieu c'est pourquoi il y a des gens qui se fâchent quand nous parlons du sexe tu peux mettre deux gorillas dans un cage 25 personnes peuvent être lentilles et les regarder les deux les animaux vont s'accoupler devant eux sans honte parce qu'ils n'ont pas péché pour eux c'est normal c'est comme manger pour eux c'est l'une des choses qu'on doit faire y compris manger en tant qu'un être humain en tant qu'un être vivant est-ce que vous êtes toujours là ou bien vous êtes déjà parti tout ces choses font partie vous devez apprendre comment s'abstenir de la fornication si vous voulez amusez-vous avec ça vous allez voir vous voyez les gens qui portent des lunettes comme si ils sont des gens sains oi regarde regarde quelqu'un comme ça ça c'est un couple de sainteté qui veut dit seigneur quelle est ta volonté quelle est ta volonté et Dieu vous donne sa volonté et cette année alors que nous prenions nous prenions de plus en plus pour la volonté de Dieu et Dieu va nous montrer sa volonté pas la volonté de mathématiques mais la volonté de connaissant de sa volonté et nous serons grandement bénis restez debout ouvrez plus vous il faut rester debout d'abord et puis on va 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 je viens de vous donner beaucoup de clés qui sont très importantes concernant la volonté de Dieu léver vos mains demandez à Dieu concernant sa volonté prier pour sa volonté père merci pour ta ta parole qui nous guide aujourd'hui merci pour ta bénédiction nous sommes reconnaissants nous sommes reconnaissants car il y a une grande bénédiction sur notre vie merci 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 pour ta bénédiction merci pour ta bénédiction tu nous guides merci pour ton esprit oh tu es si beau Seigneur merci la volonté de Dieu concernant votre voyage la volonté de Dieu concernant ton appel la volonté de Dieu concernant tes relations la volonté de Dieu concernant toutes ces choses de votre vie la volonté de Dieu concernant votre vie sexuelle la volonté de Dieu concernant votre tentation qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses que Dieu veut Merci, Jésus. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Tout le monde, priez, priez, priez. La volonté de Dieu concernant ma vie, que je sois rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Que je sois rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Béni-nous, Seigneur. Béni-nous, Seigneur. Remplis-nous de la connaissance de ta volonté. Oya, Baba, Shadagaba. Oui. Et là, Baba, c'est toi qui nous as fait. Ce n'est pas nous-mêmes qui nous ont fait. Ce n'est pas nous-mêmes qui nous ont fait. Mais c'est toi qui nous as fait. Tu nous as fait. Tu nous as fait. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous te rendons gloire. Au nom puissant de Jésus. Mets ta main sur ton cœur. Père, je prie pour chacun d'entre nous. Ta volonté est si importante. Quand nous sommes dans ta volonté, nous sommes comme des magiciens. Tout marche bien. Parce que nous étions faits pour ça. Je prie et je demande, Seigneur, que chacun trouve sa place. Alors que nous rentrons dans cette saison de prière intensive. Dirige-nous. Et bénis-nous. Bénis-nous, Seigneur. Afin de trouver ta volonté. Pour marcher dans ta volonté. Pour être béni dans ta volonté. Si tu m'as appelé. Si tu nous as appelé à être dans l'armée. Que nous soyons dans l'armée. Si tu nous as appelé d'être des pilotes. Que nous soyons des pilotes. Si tu nous as appelé d'être des avocats. Que nous soyons des avocats. Si tu nous as appelé d'être des managers. Que nous soyons des managers. Si tu nous as appelé d'être des pasteurs. Que nous soyons des pasteurs. Tout ce que tu nous as appelé à faire. Seigneur, nous prions. Alors que nous entrons dans cette année. Ta volonté soit claire et claire et claire et plus claire. Et nous marcherons dans la beauté de ta parole. Parole sainte. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Merci Seigneur que tu as fait de grandes choses dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Toutes les têtes baissées. Tu es là ce matin. Tu ne connais pas Jésus comme ton sauveur. Tu veux dire, pasteur, prête pour moi. Je m'irai donné ma vie à Jésus-Christ. Je veux que Jésus vienne à ma vie pour m'y changer. Si tu es là comme ça, peut-être que quelqu'un t'avait invité. Mais tu ne connais pas Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Quand on dit, mais on est de vous, tu n'es pas sûr de ce que ça veut dire. Mais aujourd'hui, Jésus veut te sauver. Et sauver ta vie. Tu es là aujourd'hui. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Tu dis, pasteur, prie pour moi. Prie avec moi. Je mérite de donner ma vie à Jésus. Si tu es là comme ça, je veux que tu mettes ta main droite. Je vais prêter pour toi. Que Dieu te bénisse. Et lève ta main très droite. Je veux te donner une opportunité. Je veux te donner une opportunité de connaître Dieu personnellement. Je veux te diriger vers Dieu. Je veux t'aider pour bien connaître Jésus-Christ. Car Jésus va changer ta vie pour toujours. Si tu as soulevé la main, tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, viens à moi. Viens ici. Je veux prier pour toi. Viens devant ici. Que l'Éternel vous bénisse. Continuez de bénir. Continuez de bénir. Fais cette prière juste après moi. Fais-moi les yeux. Dis Seigneur Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi mes péchés. Je donne mon cœur à toi. Je donne ma vie à toi. S'il te plaît, aies pitié de moi. Lave-moi par le sang de Jésus. Merci Seigneur de m'avoir sauvé aujourd'hui. S'il te plaît, crie mon nom dans le livre de vie. Merci de m'avoir sauvé, de m'avoir guéri, de m'avoir touché, de m'avoir changé aujourd'hui. À partir de ce moment, je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.